L'invité doit être ses premières. Et aujourd'hui l'invité est Michel Davaran de l'UFC Que Choisir à l'occasion de la journée mondiale des consommateurs. Angélique Souche. Je paie donc je suis, manger, dormir, se vêtir, se déplacer, se soigner. Nous pouvons parfois en ce XXIe siècle avoir le sentiment de n'être plus qu'un homo consommatus, être de pouvoir d'achat ou pas à la merci du négoce. Bref, un consommateur à l'honneur demain, mercredi 15 mars, journée mondiale du consommateur. Michel Davaran, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président et trésorier de l'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. Une journée mondiale du consommateur, et c'est-à-dire, et notamment en Calédonie, que le consommateur est une espèce en danger, une espèce dont les droits seraient menacés. En effet, il n'y a pas qu'en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. En métropole c'est le même problème, mais ici on a une particularité, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes textes qu'en métropole. Défendre les consommateurs sans texte, c'est un combat quotidien. Surtout qu'une grande partie des consommateurs sont assez naïfs et croient dur, comme faire les beaux-parleurs. Alors justement, l'association intervient auprès des consommateurs. Vous traitez quelques 700 litiges par an. Quels sont les litiges récurrents ? Alors le plus important, c'est dans le domaine du logement et de la construction, où nous avons effectivement 302 litiges sur 2016, donc un pourcentage de 44%. Ensuite, nous avons... Alors le logement, expliquez-nous un petit peu, ce sont des malfaçons ? Quel type de litiges ? Il y a l'allocation déjà dans le domaine de l'allocation, par rapport aux beaux. Donc même s'il y a une réglementation qui existe, il y a encore des problèmes avec, entre propriétaires et consommateurs. Des problèmes que vous qualifieriez d'abus ? Oui, il y a des gens. Alors c'est souvent des problèmes avec les agences immobilières. Les consommateurs, rares ceux qui sont en abus, mais on leur explique, s'ils viennent nous voir, on leur explique la réglementation et le bail, en fonction du bail. Donc, et les problèmes, des fois, pour récupérer le dépôt de garantie, donc appelé plus communément la caution. Alors les logements ? Les logements, c'est dans les contrats, la construction, les finitions. Alors ça va effectivement d'un logement neuf ou alors de la rénovation. Beaucoup d'abus et des devis qui ne sont pas réglementaires et des gens qui dépensent leur argent et qui n'ont rien à l'arrivée, puisque le constructeur, celui qui fait les maisons ou la rénovation, à un moment donné, ne revient plus. Donc ça, c'est assez courant concernant certains corps de métier. Alors l'UFC Cochoisir qui tape souvent assez dur sur les banques. Vous avez fait de nombreuses études, communiqué sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez encore que le secteur bancaire n'est pas entre guillemets loyal avec ses consommateurs, ses clients ? Il est complètement abusif. Les banques ne respectent aucune règle. Ils sont là pour faire de l'argent sur le dos des consommateurs, surtout les plus démunis, ceux qui ont des revenus assez faibles et faibles. Les frais bancaires sont excessifs par rapport à la métropole, même si ça commence à diminuer sur certains frais bancaires. Mais on est largement au-dessus des frais bancaires, alors que nous avons la même réglementation. Donc ils inventent de nouveaux frais bancaires quand l'État prend des décisions de réglementer certains frais. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Ils vont inventer d'autres frais bancaires. On a fait des enquêtes là-dessus et c'est réel. Par exemple, parce que là, vous vous y faisiez allusion, il y a des accords depuis 4 ans. L'État essaye de faire baisser, soit par la négociation, soit d'autorité, une dizaine de positions tarifaires clés. Vous dites qu'on crée d'autres tarifs, par exemple ? Je n'ai pas en tête, mais je veux dire, c'est facile de créer d'autres tarifs. Surtout que ce n'est pas motivé. Il faudrait le quantifier et, à mon avis, quantifier les frais bancaires. Si on demandait aux banquiers pourquoi ce frais bancaire est à tel prix, ils seraient incapables de le dire. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et la discussion à l'amiable que fait le haut commissaire ici ne sert à rien. Il a donc dû légiférer. Et moi, ça fait des années que je me bats sur les banques. On ne peut pas discuter avec une banque. Il faut légiférer. Et je serais même pour qu'il y ait des banques qui soient faites, enfin, je veux dire, contrôlées par l'État. Et l'État ne fait rien. Alors, le gendarme, entre guillemets, l'observateur des banques, c'est l'IOM. Le grand patron de l'IOM était en Calédonie il y a quelques semaines. Et il estimait, lui, que le système fonctionnait plutôt bien et que, finalement, quatre banques en Calédonie, c'était un marché normalement concurrentiel. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, il n'y a pas de concurrence. Les frais bancaires d'une banque à l'autre sont élevés. Alors, même s'il y en a qui sont moins élevés. On avait fait un comparatif. La moins élevée, c'est la BCI. Mais si on prend certains frais bancaires, qui sont plus élevés dans une banque et moins élevés, globalement, c'est un peu comme la grande distribution. Je veux dire, c'est pareil. Il faudrait qu'il y ait un magasin qui soit moins cher dans 90 % des produits. Et ce n'est pas le cas, puisqu'ils jouent au yo-yo. Donc, non. Et puis, les banques, je persiste. On ne peut pas discuter avec une banque. D'ailleurs, quand il y a des réunions ou des invitations, rare quand les banques viennent. Alors, il y en a une qui est venue récemment pour discuter de frais bancaires ou avec une bénévole de l'association. Donc, c'est bien la première fois qu'une banque vient dans les médias en même temps que l'UFC. Et ça fait 17 ans que je suis à l'association. Alors, justement, 17 ans de combat, vous l'avez dit, contre, entre guillemets, les banques, mais aussi, globalement, sur la problématique vie chère. Vous, encore une fois, avec des relevés récurrents, plusieurs fois par an, pointez du doigt la différence de prix entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Alors, plus de deux fois, sur le panier moyen. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore, entre guillemets, espoir que cette situation change ? Là, non plus. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, le problème en Calédonie, c'est l'éloignement. Donc, effectivement, il y a des produits qui viennent de l'extérieur, voire de métropole. Alors que, dans un premier temps, on pourrait faire venir des produits de Nouvelle-Zélande et d'Australie, un peu plus, je veux dire, en ayant la même garantie de sécurité alimentaire et des biens et des personnes. Et surtout, changer l'accord international, supprimer les douanes, les taxes, les droits de douane, pour qu'effectivement, les prix soient moins chers. Donc, j'en avais parlé, moi, il y a plusieurs années au gouvernement. J'en ai entendu parler récemment où il y avait peut-être une tentative de le faire, mais je n'en suis pas sûr. Alors, la TGC, pour vous, est une bonne nouvelle qui doit entrer, en tout cas, dans sa phase de test en vigueur au 1er avril. La TGC, donc, ça n'a rien à voir avec la hausse des prix. Il faut bien le comprendre. Quand on parle de taxes, il y a des taxes actuellement. La TGC va remplacer toutes ses taxes. Le consommateur aura l'avantage de savoir qu'il aura un prix, toute taxe comprise, et un prix hors-taxe. Donc, il verra le montant des taxes. Actuellement, tout le monde le sait, les prix sont aussi un peu plus élevés parce que les professionnels margent sur les taxes dans le système actuel. Donc, il ne devrait pas y avoir d'augmentation, en théorie. Mais vous savez très bien, quand on change de système, il y en a qui en profitent. Alors, je n'accuse pas tous les professionnels, mais automatiquement, il y aura probablement des prix qui vont augmenter. Mais le gouvernement, donc, devrait surveiller ça et je pense qu'il va le faire. Michel Davaran, dans les droits fondamentaux, alors édicté en 1962, les droits fondamentaux du consommateur, il y a le droit de choisir. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, le consommateur peut choisir ? Il peut choisir dans certains domaines. Il faut savoir qu'on est sur une île. On est 280 000 habitants. On ne peut pas tout avoir. Donc, on fait avec les produits qui sont importés, les produits locaux, qu'il faut utiliser en priorité quand ils sont de bonne qualité. mais si vous voulez avoir tous les produits, donc, effectivement, soit vous les faites venir à titre personnel, mais vous ne pouvez pas tout avoir. On ne peut pas avoir des fraises toute l'année ou que c'est, d'autres produits alimentaires. On fait avec ce qu'on a sur une île et je suppose que c'est largement suffisant. Il y a des gens qui voyagent. S'ils veulent profiter d'autres produits, ils en profitent à ce moment-là. Par contre, vous avez l'association, on a quand même s'est beaucoup battu sur la structure de marché, pas assez de concurrence. Une haute autorité de la concurrence a été créée, en tout cas sur le papier, en 2013. Pour l'instant, on ne voit toujours rien venir. Voilà, exactement. Donc, il y a des lois ou des règles qui sont créées et il n'y a personne pour les faire appliquer ou on ne crée pas les commissions. Nous faisons partie de cette commission et depuis, ça fait un an ou deux, on ne voit rien. Donc, il n'y a pas un effort, je crois, des autorités politiques pour faire fonctionner ce type de réglementation. Je veux dire, pour contrôler effectivement s'il y a de la concurrence ou non. La concurrence, comme on l'a vu, on a plusieurs magasins, mais globalement, il n'y a pas de concurrence. Vous le savez très bien, comme je l'ai dit, les prix varient d'un magasin à l'autre sur un même produit et globalement, il peut y avoir des écarts jusqu'à 5 000 francs sur un même panier, sur une dernière enquête. Et là, on fait assez d'informations pour que les gens soient informés. Michel Davaran, on vous retrouve tout à l'heure avec les questions d'auditeurs et de consommateurs. consommateurs.